Jusqu'à maintenant, dans les vidéos précédentes, on a calculé des intégrales curvilignes pour des fonctions scalaires. C'est-à-dire que c'était des expressions de ce genre-là, f de x, y. Et quand on donne des valeurs à x et y, on peut calculer l'image par f de cette fonction. Et cette image, ce sera un nombre, donc c'est un scalaire. C'est ce qu'on appelle des fonctions scalaires. Et on n'a pas du tout traité le cas de fonctions qui ont des valeurs vectorielles, dont l'image sera un vecteur. Alors là, c'est ce que je voudrais essayer de faire. On va commencer dans cette vidéo par explorer un petit peu la situation. Et donc ensuite, on essaiera de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de calculer une intégrale curviligne avec une fonction à valeur vectorielle. Je vais commencer d'abord par revoir un petit peu des choses qu'on sait. En fait, j'enlève ça parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Je vais commencer par prendre un chemin dans le plan x, y. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je prends un chemin qui est défini par un système d'équations paramétriques, en fonction d'un paramètre t. Alors la coordonnée x, je vais la noter comme ça, c'est x de t. Ça, c'est pour montrer que la coordonnée x varie et est fonction de ce paramètre t. Et puis la coordonnée y, de la même manière, je vais dire que c'est y de t. C'est aussi une fonction de t. Et puis je vais préciser aussi l'étendue, enfin l'intervalle des valeurs de t. On va dire que t varie entre deux nombres de valeurs a et b. Pour l'instant, je fais vraiment quelque chose de très général. Ce n'est pas du tout, il n'y a aucune application pratique pour l'instant. Je suis vraiment dans le cas général. Alors je vais dessiner un peu ce chemin. On va voir ce que ça donne. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais bon, je vais le refaire. Là, c'est l'axe des ordonnées. Là, je fais l'axe des abscisses. Voilà. Donc ça, c'est les valeurs de x. Ça, c'est les valeurs de y. Et là, c'est l'origine. Alors le chemin qui est décrit par ces équations paramétriques, je vais pouvoir le dessiner. Donc, par exemple, pour t égale a, disons que je suis ici. Ça, c'est pour t égale a. Donc c'est le point de départ de mon chemin. Donc ici, en fait, j'ai la valeur x a, x de a. Et puis l'ordonnée de ce point, c'est la valeur y de a. Voilà. Et puis ensuite, quand t varie, je vais décrire un chemin, une courbe, en fait, dans ce plan-là. C'est vraiment rien d'autre que ça. J'écris une courbe qui va être, par exemple, comme ça. Voilà. Et donc j'arrive ici. Donc ce point-là, c'est l'autre extrémité de mon chemin. Donc il est atteint pour la valeur t égale b. Et donc l'abscisse de ce point, c'est x de b. Et l'ordonnée de ce point, c'est y de b. Voilà. C'est vraiment un chemin quelconque, une fonction continue, en fait, une courbe continue dans le plan. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de décrire exactement le même chemin, mais avec une fonction vectorielle. Donc une fonction qui sera un vecteur. Alors en fait, ce que je vais chercher, c'est un vecteur qui va être fonction de t. Donc c'est une fonction dont les valeurs seront des vecteurs. Alors pour montrer que c'est un vecteur, que l'image par cette fonction d'un certain point t, c'est un vecteur, on met une petite flèche comme ça. Voilà. Alors autre chose qui va être importante, une petite distinction, une petite précision qui va être importante, c'est que habituellement, quand on parle d'un vecteur, on va considérer des vecteurs qui ont la même longueur, la même norme, et la même direction et le même sens, on va les considérer égaux. Donc par exemple, un vecteur qui est ici, on va considérer que c'est exactement le même que celui qui est là, du moment qu'ils ont exactement la même direction, le même sens et la même longueur. Ici, en fait, je vais parler de vecteur position. Donc ça, ça va être un vecteur position. Un vecteur position. Alors c'est important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fixe le point de départ, l'extrémité de départ de mon vecteur. Donc ici, je vais tous les considérer partant de l'origine. Donc je vais considérer, ce vecteur R de t va être un vecteur qui part de l'origine. Et c'est important parce que finalement, notre fonction vectorielle, elle va indiquer en fait un point. C'est un vecteur, mais elle va indiquer un point, puisque quand je dessine mon vecteur R de t, je le dessine comme ça. Et donc si je pars de là et que je prends mon vecteur, j'arrive effectivement à ce point-ci. Donc en précisant ce vecteur position, en donnant ce vecteur position, on donne en fait un point aussi du plan. Donc je reviens à notre problématique, essayer de décrire cette courbe avec une fonction vectorielle, par un vecteur. Alors là, pour faire ça, je vais fixer des vecteurs unitaires sur mon repère. Donc je vais dire que ça, je vais prendre du rouge, ça, c'est le vecteur i, c'est un vecteur unitaire qui porte l'axe des x. Et puis le vecteur j, c'est un vecteur unitaire qui porte l'axe des y. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir mon vecteur position de cette manière-là, en disant que c'est x de t fois le vecteur i, donc c'est la composante selon le vecteur i, qui va être égale à x de t, plus la composante selon le vecteur i, j, selon l'axe, donc c'est la coordonnée y, je vais dire que c'est y de t. Voilà, donc ça, c'est y de t selon le vecteur j. Et donc là, je vais aussi, donc j'ai une fonction, j'obtiens effectivement une fonction qui dépend de la variable t, mais il faut que je précise aussi les valeurs de t. Donc je vais prendre t qui varie de a à b, comme avant, puisque ce que j'essaie de faire, c'est de décrire le même chemin. Donc maintenant, on va voir si effectivement ça colle. Est-ce que ce vecteur position va définir le même chemin que celui de tout à l'heure ? Alors en fait, je vais le redessiner ici. Donc je vais redessiner un repère. Alors ça, c'est l'axe des y. Ça, c'est l'axe des x. Voilà. Donc je vais le noter. x, y. Alors là, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre y. Je le rajoute. Voilà, 0. Et puis là, je vais rajouter les vecteurs unitaires. Donc disons que là, j'ai un vecteur, le vecteur i, et ça, c'est le vecteur j. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est commencer par calculer, par tracer le vecteur position pour la valeur t égale a. Pour la valeur t égale a, je vais avoir un vecteur position qui va être r de a. Alors je vais l'écrire ici. r de a. Eh bien, ça va être x de a, la coordonnée y calculée pour la valeur t égale a, dans le sens du vecteur i, plus la coordonnée, la valeur y de a, dans le sens du vecteur j. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Si je regarde cette expression-là, ce terme-là, x de a multiplié par i, ça veut dire que je vais prendre le vecteur i et je vais le multiplier par x de a. Donc je vais compter, en fait, x de a fois le vecteur i. Donc je vais arriver, en fait, ça va me faire arriver là, ici. Donc ça, ça va être x de a qui est là. Et puis ce terme-là, y de a, c'est dans le sens du vecteur j, c'est pareil. Je vais compter y de a fois le vecteur j. Donc je vais arriver là. Disons que ça va arriver ici. Et donc, en fait, le vecteur position r de a, c'est un vecteur qui va partir de l'origine. C'est ça qui est précisé par le fait que c'est un vecteur position. Et il va terminer ici. Donc ça, c'est le vecteur. Je vais essayer de le faire un peu plus droit parce que c'est très joli. Donc voilà, il va terminer, il va aller de là. Donc ça, c'est le vecteur. Celui-là, là, c'est le vecteur r de a. Voilà. Alors, ce que je peux essayer de faire maintenant, c'est regarder ce qui se passe quand j'ai une valeur un peu plus grande que a, de t. Par exemple, si je prends une valeur, on pourrait l'appeler a plus delta t, ou bien a plus h. Donc je vais faire comme ça. Je vais calculer maintenant le vecteur position en la valeur a plus h. a plus h. Alors, je vais faire la même chose. Je vais calculer maintenant la coordonnée selon le vecteur i. Ça va être x de a plus h. Donc ça, c'est dans le sens du vecteur i. Et puis l'ordonnée, donc dans le sens du vecteur j, c'est y de a plus h. Dans le sens du vecteur j. Donc en fait, ce vecteur position, donc il part de l'origine toujours, et il va terminer au point de coordonnées x a plus h et y a plus h. Alors effectivement, ce point-là, c'est un point du chemin qui est ici. Donc finalement, en fait, on va avoir un vecteur qui va être peut-être, je vais changer de couleur, je vais le mettre, disons que ça, je l'ai fait en jaune, pour garder le code couleur. Ce vecteur-là, ça va être un vecteur qui va être, disons, comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'il termine en fait sur un point de notre chemin, puisqu'il termine au point de coordonnées x a plus h et y a plus h, qui est effectivement un point. Ce serait ce point-là, par exemple, ici. Et en fait, à chaque valeur de t qu'on va prendre, le vecteur position correspondant va partir de l'origine du repère et terminer sur un point de notre chemin. C'est ça qui est important. Donc c'est finalement, effectivement, une autre manière de décrire le chemin par une fonction vectorielle. Donc je vais le noter, ça. Ce vecteur-là, c'est le vecteur r de a plus h. Voilà. Et si je continue à faire augmenter t, à augmenter la valeur de t, je vais avoir d'autres vecteurs. Je peux les tracer comme ça. Je vais avoir un autre vecteur ici, par exemple, comme ça. Voilà. Un comme ça. Ensuite, je vais en avoir un autre comme ça, peut-être. Voilà. Alors pour que ce soit vraiment clair, on va regarder aussi ce qui se passe quand t est égal à b. Quel est le vecteur position correspondant à la valeur t égale b ? Je vais le faire ici. Le vecteur position pour t égale à b, c'est donc r de b. Et bien, il va avoir coordonnées. Ça va être x de b dans le sens du vecteur i, x de b dans le sens du vecteur i, plus y de b dans le sens du vecteur j. Donc x de b, on va le mettre, c'est ici. Voilà. Ça, c'est x de b. Et y de b. Et y de b, c'est, disons, là. Voilà. Donc finalement, notre vecteur, ça, c'est y de b. Donc le vecteur position correspondant à la valeur t égale b, et bien, ça va être ce vecteur-là. Je vais essayer de le faire le plus droit possible. Voilà. C'est ce vecteur-là. Donc ça, c'est bien. C'est le vecteur r de b. R de b. Et donc, tu vois, en fait, si tu pourrais faire le dessin, prendre exactement le même repère, et puis placer tous les vecteurs r selon les valeurs de t, et tu verrais que tu reconstruis exactement, enfin, les extrémités de tes vecteurs reparcourent exactement le chemin qu'on avait tracé ici. C'est normal, puisque, en fait, l'extrémité de ce vecteur, l'extrémité finale de ce vecteur, a pour coordonnées x de t, y de t, qui est un point de cette courbe C, de notre chemin. Donc, en fait, de cette manière-là, on reconstruit exactement cette courbe. Je vais la dessiner un peu, à peu près, comme ça. Voilà. On reconstruit exactement le chemin de départ. Voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'était juste un petit peu de révision qui va nous être vraiment très utile dans la vidéo suivante, parce qu'on va devoir faire des dérivés, calculer des dérivés sur des fonctions à valeur vectorielle. Donc, ça, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada